Voici un premier modèle 2022. Il s'agit d'un van d'un Bavaria et c'est le modèle K540G, une série spéciale. On voit ça maintenant. Salut Kuss, moi c'est Marcel, le petit Marcel pour les amis. Sais-tu que la vente des vannes a progressé de manière fulgurante ces dernières années ? Pour atteindre de 30 à 40% des ventes en Belgique et 50% la moitié des ventes en France. Cette vidéo se veut longue et complète. C'est pour ça que j'ai en réalité fait une première vidéo que tu auras probablement vue sur ce van qui te permettait ainsi d'avoir une vue globale. Si tu veux la retrouver, elle est au-dessus à droite de ton écran. Reste jusqu'à la fin car je te parle d'un autre Bavaria, un profilé, un nomade, encore une série spéciale. Je te donnerai aussi des informations sur ce qui t'attend sur cette playlist consacrée au monde du camping-car. Autre chose, si tu es intéressé de découvrir une marque ou un modèle spécifique, mets-le en commentaire. J'essaierai de trouver cette petite pépite, ce petit bijou pour te le présenter. C'est le moment de mettre un pouce bleu, de m'encourager. Merci d'avance. Allez, il est temps de démarrer cette présentation. C'est maintenant et on commence par l'extérieur. Il s'agit du Bavaria X-Edition et c'est le modèle le plus court de la série spéciale puisqu'il ne fait que 5,41 m de long pour 2,5 m de large. Comme tu le constates, c'est un véhicule passe-partout. Et quand tu vas voir ce que ce constructeur a réussi à mettre dans un si petit espace, je trouve personnellement que c'est incroyable. Mis à part la révolution du tableau de bord qui a l'apparence de celui d'une voiture, la différence est minime entre les modèles 2021 et 2022. Il y a le dessus de la calandre qui évoluait. Elle est noire mat alors qu'en 2021, c'était un noir brillant comme celui-là. On aime, on n'aime pas, mais c'est celui-là. Sur l'ancien modèle, toute cette partie était brillante. Pour ma part, cela lui donne un chouette effet. Une autre différence est sur le bas. Tu vois ici, tout est blanc. Et bien sur le modèle 2021, c'était noir brillant pour faire le lien entre le haut et le bas. Il y a également des anti-brouillards comme tu les vois là. Tu vois là. Et pour l'hiver dans le nord de l'Europe, c'est plutôt utile. Pour le reste, c'est un Fiat Ducato bien connu. Tu vois là, il y a une antenne. Elle trahit la présence d'un équipement multimédia sur cette X-Edition. X-Edition qui est considérée par le constructeur comme étant un full option. Il y a la radio, un carplay, etc. Mais tu découvriras cela quand nous visiterons l'intérieur. Ce Bavaria est équipé d'un réservoir de 90 litres. Tu vas me dire qu'avec une charge maximale de 3,5 tonnes pour ce type de véhicule, il y a de quoi faire. Côté moteur, ce van emporte avec lui le nouveau 2,3 litres de 140 chevaux. Ce qui est largement suffisant pour ce véhicule. Même avec une remorque et les 4 personnes et leurs amis. Et oui, c'est bien un 4 places carte grise. D'ailleurs, il y a pas mal de constructeurs qui démarrent avec le 120 chevaux. Malgré ce 5,41 mètres, ce van a vraiment beaucoup d'espace de rangement et a des exclusivités que je n'ai jamais vues auparavant. Je trouve que le confort du van se rapproche furieusement de celui qu'on a l'habitude de retrouver dans les camping-cars. Côté pneumatique, dans cette détition spéciale, Bavaria a décidé de chausser les jantes à l'U16 pouces de pneus Michelin 4 saisons. Pour avoir quelque chose qui tient la route dans les deux sens du terme. Oh, le beau jeu de mot. Le constructeur a compris l'importance de retrouver un certain confort automobile sur la route. Mais ce n'est pas une évolution chez Fiat. Tu vas me dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et là, tu as bien raison. Mon motorhome Autostar en est d'ailleurs équipé. Et j'en suis très satisfait. Et pour finir sur l'avant du véhicule, si à l'extérieur, rien n'a changé au niveau des portes du Ducato, l'intérieur a été revu et vraiment amélioré. Et ça, c'est vraiment une plus-value. Il y a plus de rangements disponibles. Et surtout, à l'instar du porteur Ford, il y a un porte-gobelet, oserais-je dire. Pour le reste, c'est la même chose avec le lèvre-vite électrique et le verrouillage des portes centralisées. Au cas où tu cherches après, le numéro de châssis, c'est ici qu'il se trouve. Tu vois là, juste derrière cette petite plaque-là. Comme ça, tu ne chercheras plus après. C'est bien ce que je te disais, c'est vraiment comme l'ancien, le verrouillage centralisé, les vites électriques des deux côtés. Et tu as, pour régler tes rétroviseurs, je ne sais pas s'ils sont dégivables. Ça, c'est une inconnue. Mais tu vois, ils ont bien travaillé. La chose, alors tu vas me dire, c'est un détail. Mais je peux te dire, pour quelqu'un qui fait beaucoup de route avec son motorhome, c'est un détail qui a vraiment une importance primordiale. Dans certains de mes véhicules, les Fiat, il n'y avait pas de porte-gobelet. Et aujourd'hui, c'est là, c'est génial. Ça, c'est super. En plus que là, tu en as déjà deux. Mais, même si, parce que tu as deux modèles différents, ça dépend. Soit tu as un vide-poche à la place, soit tu as un porte-gobelet. Eh bien, ici, tu as le porte-gobelet qui est là, avec le haut-parleur qui est toujours présent. Alors, on en est toujours à un frein à main manuel. Je sais qu'il était question d'évoluer vers un frein à main électronique. Et ça, ce serait pas mal. Je pense d'ailleurs que Mercedes le fait pour les motorhomes Mercedes. Alors, là, là, je suis déçu. Oui, je te le dis tout net, je suis déçu. Maintenant, de nouveau, ce n'est pas un motorhome. C'est, ça arrive comme ça d'usine de chez Fiat. Regarde, mais oui, regarde, tu as la D-Blue, c'est normal. Mais là, tu as une serrure pour l'essence, enfin, pour le diesel, pardon, mais pas pour la D-Blue. Alors, tu vas me dire, ben, c'est pas grave, on peut mal, on peut mal de me le prendre. Mais non, c'est pas pour te le prendre. Le risque, c'est qu'on vienne te mettre des saloperies dedans si on veut te faire, si on est un peu, j'avoue, sur toi, par exemple, ou si tu as des gens qui ne sont pas forcément tes copains. Donc, ça, c'est un peu dommage. Tu vas me dire, effectivement, il existe des bouchons pour remplacer ceux-là avec une serrure. Je suis désolé, bon sang de bonsoir. Ils auraient pu le prévoir, quoi. Mais ça, ce n'est pas Bavaria, ça n'a rien à voir avec Bavaria. C'est le constructeur Fiat. Alors, là, tu vois, c'est la sortie du chauffage. Bon, ben, voilà, ça veut dire que tu sais où est le chauffage dans le véhicule. Une chose. Deuxième chose, quand tu vois ça, ça veut dire que c'est un chauffage au gaz, que ce n'est pas un chauffage qui te prend du diesel dans ton réservoir. Là, ici, c'est quelque chose qui est génial. Je ne sais pas si la cassette est bien mise au niveau de l'intérieur. Tu l'ouvres ? Regarde comme c'est magique, hein. Regarde, parce que tu n'as pas d'attache, hein. C'est embêtant, comment est-ce que ça va tenir ? Hop, aimanté. C'est quand même un beau truc, quoi. Aimanté. Alors là, tu ne te tracasses pas. Donc, tu vois, c'est vraiment une grande capacité. Ça, c'est vraiment très intéressant, parce que bien souvent, tu as des plus petites capacités, ce qui t'oblige à avoir une deuxième cassette WC. D'ailleurs, tu pourras retrouver une de mes vidéos qui traite justement de ce problème. Tu as le lien qui apparaît au-dessus à droite. Je fais le tour de la question des cassettes WC. Que ce soit, est-ce qu'il en faut une ou deux ? Est-ce qu'on a besoin du SOG ? Donc, c'est un système de ventilation. Est-ce que les prix ne sont pas exagérés, etc. Tout ça est repris dans cette vidéo. Ne te gêne pas d'aller voir. Alors, tu vois, tu as même la place pour mettre tes produits, les fameux produits bleus. Donc, on continue. Donc, tu vois, c'est la X-Edition. Là, tu arrives, tu as ton... Pour brancher, tu as pris 220 volts. Alors, le look, il est quand même pas mal. Ce qui a de bien, c'est un look qui est assez discret. Parce que, allez, tu as une fenêtre là sur le côté, mais sinon, allez, voilà, c'est très discret. Contrairement à d'autres modèles, mais ça, ça dépend du goût. C'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Tu vois, quand même, je veux attirer ton attention sur le côté finition, quoi. C'est vraiment des bailles affleurantes. Alors, tu as ta baille affleurante et baille affleurante. Je veux dire, par là, tu en as de tous les prix. On voit ici que c'est vraiment une bonne facture. C'est vraiment des fenêtres de qualité, des bailles affleurantes de qualité avec des systèmes à cliquer. Ce qui n'est pas le cas sur tous les véhicules. Et ça, c'est quand même une grande avancée. Alors, l'arrière, bon, ben, tu as, normalement, je vais essayer de la retrouver, hein, mais normalement, tu as la caméra de recul. En tout cas, c'est ce qui m'avait été annoncé, mais je ne la vois pas, donc, un peu bizarre. Je ne vois pas la caméra de recul. Bon, je suis un peu étonné. Ou alors, elle est vraiment très bien cachée. Je sais bien que Cyril et Édith, de la chaîne du même nom, avait eu difficile à le trouver. Mais moi, là, bon, je me compte peut-être, mais je ne la vois pas. Tu m'as dit, est-ce qu'on en a vraiment besoin dans un véhicule de cette taille-là ? Voilà, ça, chacun est libre de penser. Alors, quelque chose de super, tu vois, c'est les stores, tu les arrêtes où tu veux. Ce n'est pas des ressorts, etc., que ce soit le moustiquaire ou le store, tu les arrêtes où tu veux. C'est vraiment super bien fait. J'ai posé la question par rapport à l'isolation, parce que c'est souvent le point faible dans les vannes, puisque c'est une coque qui existe déjà de chez Fiat. Et donc, au départ, en tout cas, ça ressemble plus à du bricolage qu'à une isolation. Mais pour le moment, la majorité des modèles, peut-être pas les modèles, je veux dire, d'entrée de gamme dans les marques d'entrée de gamme, mais dans les autres modèles, tu as quand même une isolation qu'ils appellent catégorie 3, c'est-à-dire, tu arrives à 20 degrés en moins de 4 heures, alors qu'il fait moins de 15 degrés dehors. Mais bon, ça, c'est beaucoup de blabla sur des papiers. En tout cas, ce qui est certain, mais je te le montrerai tout à l'heure, c'est qu'ici, dans ce véhicule, il est super bien isolé. Alors, un des points forts, mais je vais rajouter tout de suite le fait que dans un motorhome, dans un van, dans un véhicule, en tout cas, de loisir, un nomade, il y a toujours une histoire de parti pris. Il faut choisir plus ça, et si tu as plus de ça, c'est que tu as moins de ça. Eh bien, c'est le cas dans ce véhicule. D'abord, il ne fait que 5,40 mètres de long, que, mais c'est pas mal, parce que c'est beaucoup plus facile à voyager, évidemment, quand c'est plus court à manipuler, à manœuvrer. Mais d'un autre côté, tu n'as pas comme les 7 mètres plus d'espace, forcément. Donc, ce véhicule-ci n'est pas forcément adapté pour mettre des vélos. Et on le voit bien, ils l'ont bien réfléchi dans ce sens-là, parce que tu le vois, tu n'as pas un espace qui est au sol pour mettre ton vélo. Tu as un plancher qui se retrouve quand même à une petite quinzaine de centimètres du bas. Mais ça permet d'avoir des rangements importants. Alors, tu vois, tu as ce rangement, mais il faut savoir que de l'autre côté, tu as encore un autre petit tiroir. C'est un des points forts de ce véhicule, c'est tous les rangements. Et en plus, dans tes tiroirs, tu vois, tu as vraiment des tiroirs partout. Alors, je dis dans tes tiroirs, mais c'est très important, en fait, les tiroirs, parce que dans ces véhicules-là, si c'est des trappes, quand tu vois la profondeur, quand tu dois aller chercher quelque chose au fond, ce n'est pas facile, vraiment. Et là, de nouveau, je le montrerai, ça, j'en ai déjà parlé dans l'autre, dans la version courte de la présentation de ce véhicule. C'est un point fort, ce côté tiroir, et c'est ça que je voulais dire, toute la mécanique de haute qualité. Tu as là, c'est ton réservoir d'eau, tu as une douchette extérieure, comme ça, tu peux te laver à l'extérieur. Là, c'est la pompe, facilement accessible. Tu vois, tu as la douchette qui est fournie dessus. Donc, ça veut dire que c'est l'eau propre qui est là. Et de l'autre côté, tu as, parce que c'est un véhicule qui est vraiment prévu pour rouler même en hiver, tu as pour mettre deux bonbonnes de 13 kilos, et pourquoi pas de LPG. Tu as le crash test, donc ça veut dire que tu peux rouler avec les bouteilles de gaz ouvertes. Ça aussi, je vais faire une vidéo, parce que je vois souvent dans les réseaux sociaux comme de quoi on ne peut pas rouler avec le gaz. Mais si on peut rouler avec le gaz, pour autant que le système soit prévu à cet effet. Et celui-ci, c'est le cas. Maintenant, le petit regret, bon, voilà, ça dépendra. Le petit regret, c'est que tu n'as que pour connecter une lire. Je suppose que la lire est livrée avec, parce que ça, je n'ai jamais vu qu'il ne livre pas au moins une lire avec. Mais en tout cas, tu n'en as pas une deuxième. Et donc, ça veut dire que si tu veux utiliser deux bonbonnes, il faudra que tu mettes en option une deuxième lire. Mais d'un autre côté, c'est un peu normal, parce que si tu n'as pas besoin d'un véhicule avec deux bouteilles, on ne va pas te le mettre, ça augmente le prix. Et ici, dans les versions, tu vois, il y a même des caoutchoucs pour amortir, c'est vraiment bien. Si, en fait, ils font des séries, des éditions spéciales qui sont full option avec des prix écrasés, mais c'est justement, s'ils doivent maintenant ajouter des choses, etc., ça devient hors de prix. Et là, c'est l'objectif, c'est que ça plaise à un maximum de gens sans devoir remettre quoi que ce soit. Alors que tu vois, tu as le fameux lit, mais on le verra de l'intérieur, et puis tu as le matelas qui est encore enroulé, et tu le mets là. Maintenant, je ne sais pas quel type de matelas c'est. Ils ont toujours l'habitude de dire, oh, c'est des bons matelas. Personnellement, j'ai eu des matelas qui me disaient que c'étaient des bons matelas, et ça ne m'était pas forcément. Au niveau de l'éclairage, tu peux voir, il y a des éclairages un peu pas. Et alors, à l'avance, c'est avec ascensor, à touche, ici, pas. Tu as des interrupteurs, mais tu peux les éteindre à plusieurs endroits, là ou au-dessus, tu vois. Tu as des prises USB. Alors, ce qui a de bien, c'est que tes prises USB sont là, et que tu as un petit rangement là, ça veut dire que tu pourras mettre tes iPhone, par exemple, tes smartphones, ou ta tablette. Enfin, la tablette, ça va être un peu court, mais en tout cas, recharger, tes écouteurs, etc. Mais tu n'as que de ce côté-là. Tu as un petit porte-documents, une homomère qu'on appelle ça. Alors, je vais rentrer dedans pour ouvrir les armoires au-dessus. Alors, tu vois, tu as, en fait, si jamais tu dois le relever, tu as cette attache qui est prévue avec l'autre là, pour ne pas que ça voyage dans tous les sens. Alors, moi, je peux te dire que je suis petit. Je fais 1m65, et j'ai quand même réussi en montant par là à me prendre la tête là-dessus. Donc, fais bien attention. Tu vois, la hauteur, elle est quand même... L'ouverture est plus grande, donc fais attention à ta tête. Alors, l'évolution par rapport aux autres années de mémoire, c'est ici qu'il y a des petits arrêts pour éviter que les choses ne tombent quand tu l'ouvres et que tu as roulé. Bon, je ne vais pas te dire que... Je pense que c'est bien, mais il y a tout, mais ce n'est pas une visserie extraordinaire. Voilà, c'est ce que je pense. C'est assez plastique. Bon, maintenant, est-ce que c'est durable ? Peut-être. Tu as un petit piston là. Tu vois, c'est... Ouais, je veux dire là... Personnellement, je trouve que ce n'est pas un point faux de ce véhicule. Là, je te l'ai déjà montré. Là, je ne l'avais pas montré, mais... Tu vois, là, ce n'est pas un tiroir. C'est un petit... Voilà, tu as... Cette paroi, tu vois, ce qu'on appelle une guillotine, qui va te permettre d'empêcher quand tu traînes un coup sec de voir des choses déboulées dans l'habitacle. Voilà, ça, c'est le côté lit. Tu vois que là, tu as... une belle fenêtre. Franchement, là, tu vois, c'est vraiment des choses... Ce n'est pas les premiers prix. Là, tu le vois vraiment... C'est top. C'est top. Vraiment. Alors, je ressors. Je vais refermer pour que tu vois... Voilà. Tu vois le véhicule complet de l'extérieur. Et là, je te montre... Je suppose que tu connais. Voilà. C'est aussi compris dans le prix. Tout ce que je vais te montrer, c'est dans le prix. Tu n'as rien de supplémentaire. Tu vois la belle lampe, là. Tu as un beau store qui est vraiment dans la couleur du véhicule. De mémoire, c'est un 4 mètres... Un peu plus de 4 mètres. Tu as... Ce moustiquaire géant. Bon, maintenant... Voilà. Je vais dire, il faut un petit peu le mettre. Mais effectivement, il a l'air vraiment d'être bien hermétique et d'empêcher le... Les moustiques, par exemple, ou même les mouches, parce qu'il n'y a pas que les moustiques qui se sont embêtants de rentrer. Alors, une spécificité. Tu vois là... Mais je dois reconnaître qu'il y a de plus en plus de véhicules qui le font aussi. Tu as une rainure pour pouvoir prendre ta table qui est là et pour manger dehors quand il fait beau. Donc ça, c'est quand même chouette. Donc voilà. D'abord, le siège. Joli, super. Ils appellent ça un éco-queer. Ce n'est pas du queer, mais c'est quelque chose qui s'y rapproche et qui, quelque part, te permet de ne pas avoir trop chaud en été et trop froid en hiver. Donc, voilà. Je l'ai senti. Franchement, tu es super bien assis dedans. Maintenant, la qualité, je ne la connais pas. Ce qu'il y a aussi dans ce modèle full équipé, série spéciale, c'est que tu as un tapis sur le cockpit. Donc ça, c'est pas mal. Et voilà le nouveau fameux tableau de bord de Fiat. Alors, si je le vois comme ça, moi qui ai vu ça dans des véhicules, ça ressemble vraiment, si tu retires le logo, on croirait le volant d'un Mercedes. Vraiment, tu te croirais dans un véhicule. C'est une boîte automatique, tu vois, une 6 vitesses, mais tu peux quand même l'avoir en option, la boîte automatique. Maintenant, c'est vrai que, contrairement aux haut de gamme des camping-cars, des motorhomes, qui ont eux une boîte automatique. Ici, c'est plutôt un modèle manuel. Ce qui est manuel aussi, c'est l'airco. Mais tu as l'airco quand même, tu vois, ça, c'est quand même pas mal. Maintenant, c'est manuel. Je peux te dire que c'est une option que moi, j'ai prise sur mon motorhome parce que c'est très embêtant quand tu fais des longs voyages, de voir l'arrêter, le remettre en route, l'arrêter, le remettre en route, l'arrêter, le remettre en route, l'arrêter là, mais c'est tout long comme ça. Alors, c'est le nouveau tableau de bord qui est semi-électronique, m'a-t-on dit. Bon, c'est joli. On voit que ça a été recherché, retravaillé. J'ai montré les portes tout à l'heure. Tu vois, les aérations, elles ont été retravaillées. Ça, c'est comme avant, tu sais le soulever, mais ça, tu sais comment ça fonctionne, tu vois. Tu soulèves, voilà, tu peux mettre des papiers, tu peux mettre aussi ta tablette, si tu veux, tu vois. Surtout que le multimédia là est adaptable à CarPlay. Donc, ça veut dire que tu mets, par exemple, tu coinges ton smartphone là et tu peux avoir ta navigation qui se retrouve sur ton écran, qui est un écran de 8 pouces. Il y a tout de suite. Sauf la navigation, ça, tu ne l'as pas. Mais sinon, le reste, tu l'as. Tu vois, l'aide à la descente, ça, c'est les airbags. Il n'y a pas l'aide à la montée ou peut-être, si, si, j'ai dit une bêtise. Voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est une avancée chez Fiat, parce que ça, c'est pas Bavaria. Là, au-dessus, c'est beaucoup plus design qu'avant. Tu n'as pas un sunroof ici. En fait, tu vas me dire est-ce que c'est vraiment utile quand tu as de nouveau ce bel espace qui peut t'ouvrir facilement à avoir de l'air. Donc ça, c'est une question à se poser. Bon, personnellement, je pense que je n'en ai pas besoin, surtout que tu vois que tu as quand même assez de luminosité. Tu as des petits rangements ici. Ça, c'est pas mal quand même. Il y a toujours des petits brôles que tu dois mettre des petits papiers, etc. Le porteur forte est bien fait pour ça parce qu'au-dessus, tu as tout des rangements que Fiat n'a pas. Donc, voilà, ça, ça palie bien aux problèmes. Ce sont évidemment des sièges pivotants, mais ça, c'est classique. Tu as le supplément de table que tu peux mettre. Comme ça, tu as une table longue et ça veut dire que tu peux vraiment te mettre au minimum à 3 ou à 4 pour manger sans souci. J'ai le... Le coxin, c'est parce que je voulais absolument te montrer. Je le fais maintenant et après, je continue. Donc ça, je pourrais remettre le coussin qui est vraiment de bonne qualité. Ce que je voulais te montrer, c'est ceci. Ici, tu as le Truma 4. C'est le Truma 4 au gaz. Je ne pense pas que c'est électrique, non, ce n'est pas un électrique, c'est Truma 4 gaz. Et si tu regardes là, tu vas voir l'isolation. Tu vois ? Donc, c'est pas mal, quoi. On voit que c'est bien travaillé. Alors, là, tu as le chauffage, comme je dis. Ici, tu as la vanne de vidange au cas où il gèlerait pour ne pas que toutes les conduites explosent. Là, tu as l'aspect, le côté tout électricité et en grande partie qui est en dessous du chauffage. Et là, tu as encore une trappe où tu peux ranger des affaires. Donc, sur les anciens modèles, là, c'était tout ce qui était électrique. Et pour que tu gagnes de la place, eh bien, ils l'ont mis là et comme ça, tu as encore un rangement supplémentaire. Tant qu'on est en dessous, tu vois là, tu as encore deux prises 12 volts et tu as des attaches qui sont là. En fait, c'est pour redescendre la table pour pouvoir faire un lit d'une personne enfant pour se mettre sur le siège en descendant la table et en tournant le siège. Donc, tu peux te permettre d'avoir un enfant qui dort là. Maintenant, il y a des options. Tu as une option sur le véhicule pour avoir un lit qui se met dans ce sens-là pour un adulte supplémentaire. Donc, ça veut dire que les deux places ce que tu as à l'arrière plus celui-là que tu as pour trois personnes dormir. Et alors, ce qui est pratique, là, on n'en parle jamais, mais si tu as une quatrième personne, tu as, une fois que tu retournes le siège, je vais le laisser avec le siège, mais une fois que tu retournes le siège, tu as ce qu'on appelle des licans ou je ne sais plus comment, des slips, je ne sais plus comment, qui se met dessus. D'ailleurs, je vais faire un tuto pour te montrer comment gagner beaucoup d'argent parce que tu as toujours des options assez onéreuses pour rajouter une personne, mais ce truc-là, il coûte bon marché et en plus, ça te permet d'avoir une personne, un enfant au moins qui dort sans problème dessus. Mais ça, je reviens là-dessus. Quelque chose, c'est un peu gadget, mais tu vois, c'est un ascenseur, donc c'est pas mal. Il y a peu les éteintes, mais ce n'est pas tous comme ça, mais en tout cas, ceux-là, oui. Tu as encore du rangement ici. Alors là, c'est le prééquipement pour ta TV que tu pourras mettre là. si tu en veux une, mais ça, ce n'est pas compris dans le pack étant donné qu'en général dans les vanlifers, eux, ils n'ont pas forcément envie d'avoir une TV. Alors, tu as un Truma qui est Ready I-Net, mais c'est pour l'I-Net qui te permet de programmer ton chauffage, comme ça, quand tu rentres dans le véhicule si tu es en hiver, tu peux avoir déjà de la chaleur, tu ne dois pas attendre que le véhicule chauffe. Et alors, tu as cette fameuse tablette qui a été tellement décriée. Visiblement, d'abord, Bavaria Pilot a retenu la leçon et la remontée de ce que les clients ont expliqué qu'ils avaient comme problème, d'une part. D'autre part, ils ont simplifié la tablette. La tablette, c'est un peu comme n'importe quelle tablette que tu as, sauf qu'ici, c'est un multimédia, mais tu as pour l'éclairage, tu as pour la pompe d'eau, c'est les auxiliaires, tu as pour les eaux grises, les eaux propres, là, tu as la charge d'un panneau photovoltaïque. Tu vois, il y a un panneau photovoltaïque qui est déjà placé, c'est compris, dans le modèle. Alors, tu vois la tension de la batterie, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as même là le moteur pour quand ça recharge. Et là, à côté, tu as ton Trouma, le tableau pour régler la température de l'eau, donc de l'intérieur de ton véhicule, de l'eau et d'avoir une ventilation. Alors, sur les Troumas où tu as gaz et électrique, tu as en plus le choix pour mettre tout bonbonne ou alors Mix. Mix 1, Mix 2, donc c'est avec la la sonde électrique, la résistance électrique à 900 watts de mémoire et la 2, c'est à 1200 watts et puis, tu as la possibilité de chauffer juste avec l'électrique. Bon, l'électrique, ça sert juste à tenir la température de l'eau, de la chaleur, mais ce n'est pas prévu pour chauffer. Tu vois, quand il est éteint, tu as l'heure qui est dessus, tu vois à quelle heure il est. Alors, on continue dans notre petit tour. C'est une petite trappe, mais donc, l'avancée par rapport à l'épasser, c'est qu'ici, ils ont mis des arrêts un peu partout. Ça, c'est pas mal. Un porte-épices, que ça, il n'y avait pas non plus. Et alors, ça, c'est une nouvelle console de cuisine, paraît-il. Tu as deux feux avec le piezo au gaz, tu as l'eau. C'est classique, mais c'est vraiment chouette. c'est bien fini, c'est... Voilà. Alors, la grande avancée par rapport à d'autres modèles, c'est tous ces tiroirs. Tout est sur des tiroirs. Je n'ai pas ma mesure de les ouvrir tous, mais c'est vraiment tous les tiroirs et de moitié. ça veut dire que quand tu es devant, tu n'es pas obligé de te taper sur le côté pour aller chercher quelque chose là, parce que les autres, tu as des grands tiroirs et tu n'as pas la place. Donc, ici, c'est bien pensé. Tu vois, ici, tu as un grand rangement et là, en dessous même, tu as ta poubelle. Donc, pas mal, quoi. Franchement, bien vu. Moi, je trouve, c'est vraiment pas mal. encore des rangements ici. C'est assez grand. Et alors, ce fameux frigo, un 143 litres dans un van, quoi. Tu vois, frigo plus congélateur. Et alors, grande surprise, c'est à compression. C'est un, c'est un, c'est pas un trimix, c'est avec un compresseur. Et donc, ça veut dire que c'est énergivore. Mais tu ne dois pas trop te tracasser parce que Bavaria a prévu, en plus du panneau que je t'ai dit qui était là, deux batteries, deux batteries AG. Donc, ce n'est pas les plombs les moins chers, c'est des batteries vraiment bien, allez, des bonnes batteries de bonne qualité, quoi. Là, on l'a vu tout à l'heure, mais comme ça, tu vois, quand c'est fermé, ça va. J'avais peur pour mes doigts, mais non. Et alors là, tu vois, tu as même pour mettre tes robes, madame. Tu vois, et là, monsieur, tu peux mettre ta bouteille de whisky. Voilà. Alors, quelque chose qui est au top, c'est la salle de bain. Elle est vraiment super pensée. Je me dis, mais on pourrait se croire vraiment dans un motorhome, quoi, parce que, je ne sais pas si tu te rends compte. Tu vas me dire, elle est où la douche ? Oui, elle est là. Là, tu as la toilette, tu vois. C'est une belle toilette, tu as vu la contenance, un tête fort, c'est un grand, vraiment, chapeau. Puis, à côté de ça, quand tu le repousses, voilà, tu te retrouves avec une douche, mais une immense douche, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Tu vois, alors, je vais un peu avoir difficile à me mettre dedans, mais tu as pour ton évier pour ton évier et tu vois, contrairement aux anciens vans, tu en as, tu as une arrivée d'eau pour l'évier et une arrivée d'eau pour la douche. Tout est en plastique, donc, tu n'as aucun souci au niveau de, par contre, je me demande comment ils font dans ce cas-là, parce qu'il y a quand même ça qui doit être mouillé. Je suppose que d'un côté, c'est pour mettre tes trucs Kinder Palette et que là, tu tapes tes produits, tes shampoings, etc. Parce que je ne vois pas d'autres sports. Mais voilà, c'est super bien fait, parce qu'en général, quand tu te douces, tu ne te vois pas à toi et en même temps. Tu as même un calbouti. Vraiment, là, je trouve que c'est une plus-value extraordinaire. Tu as même pour accrocher ton linge, tu as tout ce qu'il faut. Franchement, c'est un véhicule qui est vraiment super, confortable, vraiment, je ne sais pas ce que je peux te dire d'autre, mais il est pas mal. Vraiment, et le prix, on va en parler, mais par rapport à ce que tu as, c'est vraiment, il me semble, un bon investissement. Bon, je reprends l'autre caméra et on fait le temps. Il est quand même bon de savoir que le réservoir de ce van est de 90 litres de diesel, 90 litres de carburant. En général, c'est plutôt 75. C'est un porteur qui permet 3 tonnes et demie, donc effectivement, tu es assez large, mais c'est bon à savoir. Je regarde mes notes parce que je ne sais plus l'eau. L'eau, voilà, l'eau, c'est 110 litres d'eau propre. C'est déjà pas mal pour un vanin. Franchement, je trouve qu'il progresse. Et 80 pour les eaux usées. C'est toujours moins parce qu'effectivement, tu as une partie de ton eau claire qui s'en va aussi dans les toilettes et donc, tu n'as pas besoin du même réservoir. Comme tu as pu le voir, c'est vraiment un véhicule qui est pas mal. Il y a des fois où je me demande si ça vaut la peine vraiment d'investir dans un motorhome parce que le confort aujourd'hui des vannes se rapproche tellement de celui d'un motorhome. un barraudeur qui aime bien bouger, il aura beaucoup plus facile à voyager avec ce type de véhicule. Maintenant, ça étant dit, chaque véhicule est prévu pour des fonctions évidemment différentes. Prends peut-être un van si tu es à deux, mais déjà à trois, c'est un peu limite parce qu'il faut penser qu'il ne fait pas bon. Malheureusement, quatre, c'est un vivace. Quatre d'appoints parce qu'il y a quelqu'un qui vient te rejoindre, etc. Pourquoi pas ? Alors, quels sont le prix ? Avec tout l'équipement, y compris les deux batteries AGM, y compris le panneau photovoltaïque, tout est compris dedans, un 140 chevaux, hormis la TV, mais comme je l'ai dit, en général, les gens qui choisissent un van, ce n'est pas forcément des gens qui regardent beaucoup la TV, mais en tout cas, le prix équipement MI, tu peux le rajouter. Mais tout ça pour un peu moins de 60 000 euros, tout compris. C'est une édition spéciale. Je pense même que c'est 59 000 euros dans ces zones. Moi, je trouve que c'est vraiment un chouette véhicule, bien fini, contrairement à ceux que j'avais déjà vus avant, mais il faut avouer effectivement qu'il y a des évolutions. Il n'y a pas que chez Bavaria qu'il y a des évolutions, c'est un peu partout. Chouette véhicule, à voir si tu étais intéressé à aller regarder. N'hésite pas de poser des questions s'il y a des choses que je n'aurais pas abordées que tu voudrais savoir. Je te réponds. Dans la prochaine vidéo, je te présenterai un profilé de chez Bavaria de la série Nomade. Encore un chouette véhicule. Alors, quand je dis Bavaria, je l'ai dit tout à l'heure, je pourrais dire pilote, c'est chou vert, vert chou. J'aime bien ce type d'expression. C'est les mêmes véhicules, en fait. C'est construit d'ailleurs dans la même usine. Les seules choses qui changent, c'est les logos et quelques couleurs de déco, des fois, qui sont différents. C'est un peu comme Chausson et Challenger. C'est pour permettre d'avoir plus de concessionnaires qui vendent leurs produits. Une dernière info, au programme de cette playlist, en plus de la présentation de nouveaux modèles tels que le van haut de gamme de chez Autostar et de chez Mobile Vita que je te présenterai rapidement, je te proposerai aussi des tutos. Des tutos pour ton premier achat de véhicule, sur des conseils d'utilisation, sur la préparation de ton véhicule selon que tu partes au sport d'hiver ou à la mer, sur des points d'attention aussi à apporter lors d'un achat d'un véhicule d'occasion. Je te parlerai aussi du couchage, de l'eau grise et de l'eau propre. Je te ferai également découvrir une nouvelle concession et j'interviewerai d'ailleurs le patron pour connaître ses objectifs et les challenges qu'il doit relever ou encore quel est l'intérêt d'une énième concession. Tout cela et bien plus encore. C'est ici que je t'invite à choisir entre les deux vidéos qui te sont proposées et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ciao, ciao et à très vite !